Et on en a parlé le jeune sur le côté gauche, Rekoba qui fait sa rentrée avec Van Der Veil en soutien de Viri. Et attention Rekoba il sera à droite, attention à sa patte gauche. Tout de suite on va maintenant s'intéresser à l'équipe socialienne. Guy Lacombe avait hésité à 3 ou à 4 derrière, il a tranché. A 4 ou à 5. A 4 ou à 5, enfin 3 ou à 5, ce sera à 4. Ce sera un 4-4-2, donc Monsoro glisse sur le côté gauche. Diawara Flachez c'est la défense centrale. Pedretti Orouma, Mathieu à gauche, Isabelle à droite c'est du classique. Et ce nouveau duo d'attaquants puisque Santos n'est pas là. Donc il faut Zahiri, très rapide, très dribbleur. Zahiri qui peut poser des problèmes par ses dribbles et sa perforation. Avec Teddy Richard qui a retrouvé tout son niveau. Mais comme Gérard Nyanouan a réussi de très belles performances, Guy Lacombe n'a pas eu le goût à le sortir. Et puis bon, le grand absent, enfin il y a deux grands absents du coup. C'est Santos le champion d'affaires tunisien et Mickaël Pagis qui n'était pas dans la liste des 18. Ouais petit mal. L'occasion de saluer une partie de la famille Peugeot. Eric qui nous suit ce soir, il n'a pas pu venir vu qu'il est membre à vie, membre d'honneur de ce club. Il avait un oeil avant très proche de la formation du FC Sochaux Montbéliard. Ce soir il nous suit à la télé. On le salue ainsi que toute la petite famille. Et c'est vrai que ce Sochaux Inter, ça fait rêver, surtout Jean-Luc, après ce qu'on avait évoqué tout à l'heure à la mi-temps de Marseille, Dniepo-Petrovsk avec le président Jean-Claude Plessy, surtout après le 4-0 réussi face à un autre ancien champion d'Europe, à savoir le Borussia Dortmund. Oui, puis surtout, Christophe, c'est l'occasion pour ce show Montbéliard de poursuivre sa croissance au plus haut niveau européen. L'UEFA, ce n'est pas la Champions League, mais ce n'est pas loin, c'est l'antichance. L'Inter de Milan est une très grande référence en Europe, une grande référence du quelque chose. 6e aujourd'hui, donc c'est le 5e du championnat de France qui rencontre le 6e de la Serie A, mais en termes de budget, ce n'est pas pareil. L'Inter, c'est 150 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 5 fois plus que celui de Sochaux. 30 millions d'euros pour le FC Sochaux Montbéliard, 30 millions d'euros, c'était le coup du transfert de Christian Guieric. 30 minutes, en sachant que le match retour aura lieu mercredi prochain à Giuseppe Meazza, devant 50, 60, 70 ou 85 millions de spectateurs, selon le résultat de ce soir. Le coup d'envoi de ce 16e de finale magique entre le FC Sochaux Montbéliard et le prestigieux Inter de Milan, ancien vainqueur de la Coupe de l'UEFA. 3 fois, on verra ce que peuvent faire ce soir les petits lionceaux, mais ils ont tous, Jean-Luc Arriba, leur petite idée. Il s'est bien, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Attention, cette équipe de l'Inter en débute très régulièrement actuellement, au moins un à chaque sortie. 4e, 3e défense, 3e défense du championnat quand même, 4e attaque, c'était pas mal. C'est simple que 6e, c'est Mathieu. Et le ballon a été prolongé de la tête par Maxence Clachaise, qui était incertain, qui a beaucoup travaillé seul pour être d'attaque ce soir, ne pas manquer le plus grand rendez-vous jusqu'à 13 ans de l'histoire du club. Et en face, il y a un grand gardien. Avec Andy Vandermed, qui va aller frapper ce corner, le premier en faveur des Italiens, juste devant le Coupe. Et le premier but ! Avec Christiane Vierry. Ça fait mal d'entrer à la 7e minute de jeu, Christiane Vierry malmené par les supporters après la défaite dans le derby. Alors ça, ça calme, Christophe. Quel coup de froid ! C'est son 20e but en Coupe d'Europe à Christiane Vierry. Regardez au premier photo. Ils sont pourtant nombreux, ils sont près de lui. Ils sont derrière surtout. Mais ils ne sont pas, voilà, entre lui et le but. En tous les cas, trop tard, notamment du côté de... du côté de Mardaf, qui est venu un petit peu trop tard pour couper cette trajectoire. mais il faut faire ça ! Gawara, qui a été le plus haut. Zahiri qui a prolongé. Faut qu'il va émettre la pression sur LVX. C'est bien joué. Le prochain anniversaire de l'équipe de France. En Coupe du Monde ! Et la claquette de Francesco Toldo sur Zahiri. Ça s'est joué aussi. Bravo tous les deux, bien joué. Parce que Zahiri est sorti très vite de son dribble. On s'attendait plutôt à un centre. Et il a joué frappe très forte dans la lutteurne. Premier poteau de Toldo, qui a eu raison de rester vigilant. Et bien c'est bien. Sochaux a surredressé la tête, malgré l'ouverture du score. Les hommes de Guy Lacombe sont bien présents. Maintenant, il a cessé de subir. Oui, exact. Et qui contrôle, qui bloque Sochaux plus haut maintenant. Sauf là, avec Jérémy Mathieu. Zahiri, Jamois de Zahiri qui s'est retourné. Wilson Orouma, le décalage proposé par Isabelle. La frappe du Nigérian juste à côté. Il avait bénéficié de l'appel d'Isabelle à bas à droite pour étirer cette défense. Voilà, parce qu'on est obligé de partir vers Isabelle. Ce qui libère un petit espace. Une fenêtre de tir, on va dire, pour Wilson Orouma. Trop croisé. Mais on va se poêler en jeu de 3-4 mètres pour Alvaro Recomba. Mais ça gagne quelques secondes et ça va sans doute permettre à l'Inter de regagner les vestiaires du Stade Bonal. Avec cet avantage d'un petit but, mais un but capital, puisque marqué en déplacement. Et en cas d'égalité, ce serait sans doute une différence importante. Reste pas oublié. Et on va positiver comme ça. Il reste d'une part 45 minutes à jouer ici. Et que deux fois Lyon, il s'est déjà imposé face à l'Inter, sur le terrain de l'Inter. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite parole d'un Italien ou d'un Français avec nos Christophe, Plenet et Payet ? La réponse dans les petites secondes qui viennent. Visiblement. Les voix de Zaccheroni sont impénétrables parce que... Il n'y a pas en jeu. Vieri, attention, le 2-0, non. La frappe est manquée. La Mushi, lui non plus, ne comprend pas toujours les choix de Zaccheroni. En revanche, là, Vieri a parfaitement compris le ballon donné dans la profondeur. C'était un nouvel appel gagnant. La frappe ne l'est pas, mais attention, on l'a dit, ça fait déjà deux ou trois fois comme ça, sur des appels plein champ, sur des ballons venus souvent des défenseurs, des ballons donnés dans la profondeur, que les Italiens sont maintenant dans ce jeu. Je vais réciter bien, c'est Gogo Kocka, d'ancien joueur de Galatasaray, qui avait remporté cette Coupe de l'UFA, justement, aux dépens d'Arsenal en l'an 2000. Et qui est revenu, donc, à 2-2 contre l'équipe de Seigneur de la Sainte-Villac. Et oui, c'est Enfro à l'arraché, mais c'est Enfro à la 59e minute de jeu. Et bien voilà, Pierre Alainfro, qui n'avait pas eu vraiment l'occasion de mettre en avant son talent. Pierre Alainfro, qui délivre les Sochaliens avec ce but. Il en était à 13 en championnat. Et bien le voici encore buteur en Coupe d'Europe. C'est son 3e. Et c'est un but de malin, de Pierre Alainfro. Un but à la Vierry. Oui, deux obus, contrôle. Il s'arrache pour ne pas perdre l'équilibre, pour pouvoir se tourner. Quelle belle remise de Montsoro. Oui, Montsoro, donc contrôle, pied gauche. Et là, il est un petit peu en déséquilibre, mais il a plus de vivacité, plus de tonicité, pour frapper en pivotant ce ballon. Toldo est battu, parce qu'il est battu à la fois par la soudaineté du geste, et puis parce que c'était totalement inattendu. Au cœur sur le banc de tous socialien, et Guy Lacombe qui a dit à ses joueurs, allez les gars, on continue. Etiano Zanetti, un profondeur pour Recoba, qui n'était pas signalé hors-jeu. Et c'est au fond aussi ! La réplique instantanée à la 61e minute de jeu d'Alvaro Recoba, à l'international uruguayen. Et c'est un but de malin lui aussi. Terrible, c'est terrible, parce qu'à un moment où tout le monde reprenait espoir ici, à Sochaux, Recoba, un nouveau ballon, un nouvel appel de balle dans le dos des défenseurs. Cristiano Zanetti qui lui donne ce ballon, ils sont piégés encore. Et puis là, c'est là où il fait la différence, c'est ce petit coup d'épaule, quand il se replace par rapport à Daf, voilà, il empêche Daf de prendre le ballon, ce qui lui laisse sa possibilité de bien se replacer, se rééquilibrer et de déposer avec son pied gauche magique la balle dans la lucarne de Nianouan. Mais c'est un but de malin, un but de malin qu'il a marqué avec son pied gauche, bien sûr, mais aussi avec son corps auparavant. Je pense qu'il n'est pas fait d'être à 4 derrière, donc c'est logique que Sylvain Monceau joue plus haut, c'est logique que Jérémie Mathieu libère le côté pour lui et qu'Orumah trouve plus de solutions, mais des solutions un peu plus statiques quand même devant. Et Zairey est trop excentrée. Le centre est bon, la tête de Jérémie Mathieu, qui s'est positionné maintenant en avant-centre. Voilà, c'est bien, c'est un des premiers centres réussis de Zairey dans cette deuxième mi-temps. Mathieu, on l'a dit, joue plus haut et fait jouer sa taille et son jeu de tête. Regardez à la loupe. Voilà, belle détente, prépare à bas de ce ballon, mais Zairey, je pense, aurait intérêt à rentrer un peu plus. C'est dans une position tellement excentrée qu'il est moins dangereux pour les Italiens. Et Guy Lacombe qui a demandé à ses joueurs à présent de vraiment tout donner et tenter le tout pour le tout. Clairement, pour rêver à la qualification, il faut égaliser ce soir. Avec Jérémie Mathieu peut-être, il y a Isabelle devant la claquette de Toldo. L'action n'est pas terminée, Omar Daff, la frappe à l'étendeur du cadre. Le contrôle était déjà d'abord rigeux. Et là, il fallait s'appliquer au maximum. Il va tenter de servir Isabelle au centre. Les Italiens sont à terre. Et Toldo avait bien anticipé. Il faut profiter un petit peu de cette désorganisation interiste pour aller les provoquer et notamment pour faire reculer ce milieu de terrain. La frappe de Fabien Bouddha, Rennes, la faute de main de Toldo ! Et la bute ! A la 81ème minute de jeu ! En préparant ce match, on avait évoqué avec Guilacombe les difficultés de l'Intel ! Sur les frappes à l'étende ! Et bien, c'est de là que ça vient ! Et oui, Fedretti et Rouma s'y étaient essayés, s'étaient passés tout près du cadre. Cette fois-ci, c'est Bouddha Rennes, le nouvel entrant qui, après contrôle, frappe de loin. Conte de main de Toldo ! Et oui, après rebond, c'est toujours difficile. Et puis encore, un but à l'arraché de Pierre-Alain Fraud qui va se jeter avec beaucoup de promptitude. Et pourtant, il est au marquage. Enfin, Elveig est au marquage, mais... Non, c'est pas Elveig, contre son camp. Non, on va le donner à Pierre-Alain Fraud. Il le mérite. Oui, il le mérite. Il le mérite. Bon, ça part bien ! Et l'envolée de Francesco Toldo qui n'a pas pris de risque. Il était sur le ballon, mais tout à l'heure, il n'a pas réussi à le bloquer. Francesco Toldo ! Il est trop grand, mais Pierre-Alain Fraud a eu raison d'aller le défier. Un peu trop facile. Il y avait par-dessus, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de hors-jeu. Le Saint-Drément ! Et la reprise de Pierre-Alain Fraud ! C'était bien joué, parce que c'était fort. Il fallait qu'il frappe fort devant le but, mais un tout petit peu trop fort quand même pour que Pierre-Alain Fraud puisse bien la rabattre, bien la détourner. C'était la deuxième passe décisive pour Sylvain Monsoro, arrière-gauche ce soir. Et regardez, Toldo vraiment peu à l'aise dans les airs quand même. C'était quoi ? Dans cette verse. Ça, c'est bien joué dans les pieds de Mathieu, par-dessus, avec Mickaï Zabé qui finit le centre. La frappe maintenant, elle est enroulée. Il ne savait pas trop si elle est centrée ou frappée. Oui, je ne savais plus la force de frapper, donc il a préféré faire ce petit centre. C'est quand même une grosse performance réussie par Sochaux après avoir étrier le Borussia Dortmund, ancien champion d'Europe, à la fin des années 90. L'Inter, c'est quand même un palmarès éloquent. Demi-finaliste, la seconde dernière de la Ligue des Champions. L'Inter en échec ici à Bonnall. Deux buts partout. Allez, tout de suite, l'analyse de Guy Lacombe après lui serrer la main d'Alberto Zaccheroni. Allez, Christophe. Guy, votre équipe a 1 minute d'offre au score. Elle a montré vraiment beaucoup de cœur aujourd'hui. Oui, au part. On a été naïfs surtout. C'est ça, la Coupe d'Europe. Un grand d'Europe, on voit la différence qu'il y a entre la naïveté un petit peu parce qu'on a fait un bon match. Évidemment, on a tiré au but. On a essayé de produire du jeu pour pouvoir secrer les occasions. On n'a pas suffisamment encadré nos tirs. C'est dommage. Je pense que c'est surtout dommage d'avoir pris ce premier but sur coup de carité comme on l'a pris. On a senti l'un frébril en défense qui a vraiment la place pour le mettre retour. Oui, enfin bon, il faut tout relativiser. Je pense qu'on a de la qualité offensivement. Ils savaient qu'ils marqueraient des buts. Ils allaient marquer pour eux, c'est suffisant. Bon, maintenant, il y a un match retour. On va essayer de préparer au mieux. Mais un de deux, c'est bien pour le public, pour tout le monde, c'est bien. Merci beaucoup, Guilacombe. Oui, bravo à Guilacombe. Guilacombe.